Dans ce dépannage, je suis intervenu car le pré-soustat HP s'était enclenché à plusieurs reprises. Cela peut être lié à plusieurs phénomènes. Les problèmes de haute pression sont souvent causés par un condenseur encrassé ou un ventilateur HS ou des incondensables. D'autres phénomènes plus rares peuvent en être la cause. Dans tous les cas, quand il y a des problèmes de haute pression, il faut intervenir au plus vite car les dégâts matériels liés à une surpression dans l'installation peuvent être importants, ce qui peut par exemple casser les clapets du compresseur, ce qui coûterait plus cher qu'un simple entretien. Donc ici, vous voyez en rouge, c'est allumé, c'est la sécurité du pré-soustat HP. Donc là, le ventilateur condenseur est complètement dévoilé parce qu'il ne tend même plus. Il est mort. Le compresseur a clicsonné entre temps. J'ai ouvert la boîte, je l'ai laissé refroidir un peu pour voir est-ce qu'il a clicsonné parce qu'il a surchauffé dû à la pression qui est élevé ou est-ce que c'est le compresseur qui est mort. Donc là, j'ai pris sur la phase du compresseur sortie contacteur pour voir combien je tire d'ampères et est-ce que mon compresseur est HS. J'allume. J'ai réglé au point de consigne pour qu'il démarre. Donc ça va. Je vais l'arrêter maintenant parce qu'il tourne en condenseur. Donc il avait dû simplement surchauffer du fait que le ventilo ne le ventilait plus vers le compresseur et qu'il tournait à des pressions très élevées. Donc je fais changer le ventilateur et puis on va vérifier. On va tout revérifier. Donc voilà, ça c'est le ventilateur. Il est posé, il est fixé derrière le condenseur sur des pâtes de fixation. En l'occurrence, il est trop chaud. Alors c'est un ventilateur 25 watts. Donc il faut le remplacer par le même ventilo. J'en mets un neuf. Il fait 25 watts. Là, il est un petit peu... C'est parce qu'il est resté longtemps en stock. Voilà, 25 watts par secours. Donc voilà, le nouveau ventilateur. Il va monter sur sa pâtes de fixation. J'ai nettoyé les vis. Faire attention, je viens remettre les vis comme elle était, dans le même sens. Voilà. Je vais rebrancher. Et je vais refixer la pâte de fixation sur le condenseur. Et c'est reparti. Je vais maintenant souffler le condenseur à l'azote. Parce que, en plus du ventilateur HS, le condenseur est aussi encrassé de farine. Parce que nous sommes dans une boulangerie. Et que par aspiration du ventilo, toutes les farines viennent se piéger dans ce condenseur. Je protège le condenseur avant soufflage avec un torchon mouillé. Pour piéger un maximum de farine et un maximum de poussière. Pour éviter d'enfariner l'atelier. Voilà l'état du torchon mouillé que j'ai posé sur mon condenseur. Pendant le soufflage. Voilà. Après avoir soufflé le condenseur. Remis l'hélice. Remis le cache de protection qui sert aussi à diriger le flux d'air. Très important. On ne peut pas faire sans ce cache-là. Parce qu'il sert à diriger le flux d'air. Rebrancher le ventilateur. On va remettre en route. Rebrancher 3,5A. Pour le ventilo-condenseur et le compresseur. Ce qui est bon. Donc sur la plaque sinalétique du compresseur. Il est marqué que l'intensité nominale du compresseur est de 3,8A. Là on tire un peu moins. Avec le ventilo-condenseur. Moi qui ne tire rien. Donc l'intensité est bonne. On ne boule pas au niveau de l'infoscopique. On a une aspiration au toucher qui est froide. Qui est bien. On a au R134. Les températures redescendent. Donc pour l'instant, cultureux dépannage. Les températures. Les températures. Les températures. Les températures. – Sous-titrage FR 2021